Il y a des gens qui proposent même de mettre des nanoparticules avec et là le but n'est pas clair, on va peut-être en reparler après mais ça rejoint la notion de traçage c'est d'essayer de faire un certificat vaccinal sous-cutané un peu comme une puce RFID mais sous la forme de nanoparticules qui par exemple fluoresse ou font une lumière quand on passe un iPhone devant ou un truc comme ça pour être sûr que vous avez été vacciné Donc ça oui, ça a été breveté je crois l'année dernière, ce carnet vaccinal-là a été testé au Malawi il me semble Ouais, c'est pas de la science-fiction c'est-à-dire que les gens doivent ouvrir les yeux ils doivent commencer à regarder C'est pas un truc de complotiste c'est juste c'est réel C'est le centre de Boston ou Massachusetts qui a testé cela et qui est en cours et oui, il y a une enzyme réactive bioluminescente lorsqu'on passe à un appareil de détection et qui déterminerait où en est le carnet de vaccination de l'individu c'est bien ça si je comprends Ouais, ouais, c'est ça ça c'est très inquiétant ça c'est très inquiétant pour le coup moi je ne cherche pas à remplacer une peur par une autre je vous l'ai dit mais juste à être conscient des choses pour pouvoir dire non il y a un moment il faut dire non en fait on ne doit pas rentrer dans votre corps pour vous expliquer comment vous devez vivre où vous en êtes Il y a des lois là-dessus en fait il y a la loi sur la liberté de consentir ou non à un traitement la loi de 2002 L1111-4 du code de santé publique qui dit que vous pouvez refuser une chimio si vous ne voulez pas quitte à en mourir c'est votre problème Oui, et puis il y a ça au niveau européen il y a le code de Nuremberg qui rappelle ça aussi le consentement corporel Sous-titrage Société Radio-Canada Juste un mot c'est Thomas Mad un des industriels qui développe les nanoparticules même lui-même C'est comment son nom de famille ? Mad M-A-D-E-D-E D'accord Mais il a dit que le développement était tellement rapide qu'on n'avait pas du tout pu faire de tests de stabilité et de sécurité sur ces nanoparticules Donc même le gars qui est partie prenante industriellement il dit non ça va trop vite c'est pas du tout ce qu'on fait c'est quoi